Et salut YouTube ! On se retrouve pour la suite du chapitre 30. Là on commence l'acte 2, après la peut-être mort de Kalpas ? Qui a affronté Kalpas ? Kalpas vs Kalpas ? Bizarre, toujours en live sur Twitch, évidemment. Moi je suis impatient de commencer le chapitre 31. Moi, Léonisque m'a tellement hype sur le chapitre 31. En mode, oh la la, c'est une dinguerie. Tellement de trucs, un long moment plus tard. Donc moi je suis impatient d'atteindre ça. Tu pourras peut-être être le vice-amiral de Léonis si t'arrives à balancer Alex par-dessus bord, quoi. Qui aurait cru qu'il y avait tout un monde à l'intérieur de ce petit bonhomme ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Dans la pénombre du sous-sol, Corbeau était en train de démanteler une sphère. C'était l'objectif de la mission, tout droit sorti d'un laboratoire fermé des industries nivelles ce matin-là. Ah oui, c'est vrai, puisqu'il y a un petit moment maintenant, au début du chapitre 30. Raven et Serpent Gris avaient été dans les usines, les bâtiments. Eh ? Ah bah oui Non mais Serpent Gris toi t'es trop suss aussi T'es un gars trop bizarre Donc forcément qu'on va te virer Voilà On est d'accord Corbeau Ça qu'on veut Oui bon courage Léonis Bonne nuit Serpent Gris prit la sphère Et la posa sur la table La liste du Caronne Je me demande pourquoi Ils nous mettent Sans doute qu'on comprendra Après Mais pourquoi On a cet aparté Avec Corbeau et Le Serpent Gris Serpent Gris On se rappelle C'est genre Alors rappelez moi Pour les connaisseurs Serpent Gris A été créé par Par Mobius On est d'accord Et c'est pour ça qu'il est vert Et qu'il s'appelle Serpent Puisque Mobius Il n'y a pas de connaisseurs Ce soir Il attend T'es pas connaisseur Je pense bien J'avoue Où est Hydro Quand on a besoin de lui Salut J'arrive enfin Hello Murel D'accord Ok Puis il éteignit Les lumières du sous-sol L'obscurité envahit Les environs Il ne restait Dans les yeux Dans ses yeux Qu'une faible lueur D'accord Bon J'imagine que L'histoire de Raven Va faire sens Au fur et à mesure On va avoir Petit bout par petit bout Eden avança Dans la pénombre Elle Elle devait aller voir Apogne Elle a été D'un côté J'aime bien ce chapitre Puisque t'as plein De petites histoires Qui s'entremêlent Est-ce qu'il y a toujours Un concept intéressant Dans Dans un animé Ou dans un jeu Donc t'as C'est vrai que là On suit le point de vue D'Eden Le point de vue De Raven Il y avait le point de vue De Calpas Il y avait Su avec Ouah Il y avait Aïden de l'autre côté Je trouve ça Je trouve ça bien Elle était revenue A cet endroit Dans ses profondeurs La dernière fois Qu'elle avait mis Les pieds ici Kevin était encore là Et Ellie Souriait toujours Elle commença A avoir des pensées Désagréables Peut-être à cause De l'obscurité Dans laquelle Elle se trouvait Elle t'en dit donc Les mains Pour dissiper Les ténèbres Comme elle l'avait fait Auparavant Le gros Chibrax Ouais C'est vrai qu'il est Assez Un beau lumineux Euh Non Je ne joue plus à Yu-Gi-Oh Pas pour le moment Ah là Mais cette fois L'obscurité Qui demeurait Dans les profondeurs Semblait beaucoup Plus oppressante Oh mince C'est vrai que Il n'y a pas d'un endroit Ah Là on peut courir Pour une fois On peut courir Quand on est dans Les profondeurs Spiralées Elles ne sont pas Spiralées C'est pour fondeur Allo Comment ça mon ref Il n'y a pas besoin 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 Ça ne sert à rien Comment ça Comment ça On est en train De taper C'est une drôle L'impression Ce n'est pas elle Oh 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 On va lui mettre ça Donc en vrai Avec tout ce qu'on voit Avec le Pocal Pass La Aponia Qui attaque Eden Qui d'ailleurs Bon Eden Instantement Dit Oui Ce n'est pas elle Je pense bien Qu'il y a quelque chose Qui se fait passer Pour les différents Membres Du Des chasseurs de flammes Eden Ah non C'était bien Je sais jouer Eden Bon je spammer mes touches Je ne sais pas Dameska Il s'est passé Dameska Si tu es un troll Un modérateur Passera par là Et peut-être Sévira Parce que Premier message Tu parles de gros Shibrax Deuxième message Tu regardais Hentai Ce n'est pas très intéressant Comme message Et tu es un troll En message constructif Ok c'était très bizarre Mais du coup C'est vraiment elle Ou est-ce que c'est Une fausse Aponia Comment ça se fait Qu'il n'y a pas de musique C'est trop bizarre Ou alors Imaginons que le truc Big Brain Ce serait que La Eden qu'on contrôlait Ne soit pas la vraie Eden Hello Hydroflo Oui Ouais T'as manqué un truc Un truc super Super ouf Oh dame T'as failli rater ça Eden a réalisé instinctivement qu'il y avait quelque chose étrange dans les mots d'Aponia La dernière, elle avait entendu ces mots bien trop de fois aujourd'hui comme s'ils étaient devenus la réplique maudite d'une pièce de théâtre Aponia semblait choqué par cette demande J'attends de revoir qu'elle passe moi Copium Ah ouais ouais je suis sûr qu'on va bientôt le revoir là Ah vu ce qu'il s'est passé la dernière fois Les rayons de lumière brillaient comme d'innombrables bras s'étirant vers l'horizon lointain Elle mit fin à son toucher soudainement Car bientôt une troisième personne arrivait dans le secteur A son arrivée le ciel s'obscurcit comme si tout allait s'effondrer Si tout allait s'effondrer Dans l'abîme Ou peut-être était-il l'abîme lui-même Ne lâchez pas Ne lâchez pas un cliffhanger Sengo Bon il y a un cliffhanger mais on sait que c'est Calpass Mais est-ce que c'est le vrai Calpass ou le faux Calpass ? Il y a deux Calpass maintenant C'est vraiment le meilleur Comment ça se fait qu'il n'y a pas de musique là ? J'ai bien peur que nous n'ayons pas beaucoup d'occasion de le faire C'est normal qu'il n'y ait pas de musique ? Je tiens à dire que seul Calpass a vu le faux Calpass Je ne crois pas que les autres chasseurs de flammes vont rester les bras croisés Pendant que le feuilleton arrive Faisons la musique nous-mêmes Quelqu'un peut chanter là ? Une silhouette s'approcha à toute vitesse Et poussa un soupir de soulagement en voyant mail Dame Sky Au lieu de raconter des bêtises Chante Voilà parfait Super tout le monde est là Ouais affiché rarement une expression aussi déterminée Inconsciemment Cela inquiète à May Qu'est-ce qu'il ne va pas avoir ? Vous n'avez pas l'air bien Ferme la vilby Ferme la vilby Je comprends que vous soyez inquiète mais en utilisant d'autres indices nous n'avons pas avancé nous n'avons pas d'autre choix Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix ? C'est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix ? Devait-elle continuer à faire confiance aux personnes qui se trouvaient devant elle ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix ? Moins d'abonnement Merci beaucoup Comment ça va ? Vous me laissez chanter tout seul Le feu illuminant les cieux était partout Au milieu des flammes semblait se trouver une silhouette rouge et floue A ce moment-là May réalisa soudainement où elle se trouvait C'est la septième hercheur Les flammes faisaient rage, se répandaient et consumaient tout ce qui se trouvait sur leur chemin Au-delà de l'éclat du feu, une silhouette réelle attira l'attention de May Elle gisait impuissante parmi les décombres et couverte de blessures Elle avait du mal à respirer Dans cette immense tempête de feu, elle était aussi fragile qu'une feuille morte Malgré tout, elle s'appuyait lourdement sur une structure qui s'était effondrée Et essayait péniblement de parler La septième, c'est la hercheur des flammes C'est Kiana Alors pardon, allons-y, passons au souvenir suivant Elle ne ressent plus notre présence Ce ne sont que ses souvenirs, ce qui s'est passé ne peut être changé Il y a toujours les sous-titres encore derrière le dialogue C'est comme ça, mais ouais May fixa de loin la jeune fille qui se rapprochait de la mort Comme si elle avait traversé le temps et vu ses propres souvenirs Cette séparation allait rester gravée dans l'ombre de ses souvenirs Se transformant en une blessure irréparable Et cette douleur deviendrait le pilier de sa force pour aller de l'avant May plongea son regard au loin Pardon, ce n'est qu'un souvenir Nous avons remporté cette victoire contre le Honkai en fin de compte Cela ne changera pas, quoi qu'il arrive Bon Allons-y On se revoit au prochain live Merci pour la soirée Ce fut un premier stream super plaisant Merci Orchide A demain Si tu viens pour le live de demain Ouah Elysia Une honte de ne pas avoir ça J'ai pas la ref hydroflo non plus C'est une OST Honkai True Moi je n'ai pas vu la cinématique True Donc c'est normal que je n'ai pas la ref. Tu ne l'as pas vu à la GameScob ? Non, Tokyo Game Show Mais à part regarder Alex y jouer Je ne connais absolument pas mon carré Je ne connais pas beaucoup Ils n'avaient pas beaucoup de budget pour les musliques Dans le chapitre 30 Je dois vous avouer Il y a beaucoup de consens où il n'y a absolument pas De musique Je ne connais pas Il faut que l'on ait de l'un de la force de l'un de la force de l'un de la force. Mais il faut qu'elle soit en train de changer ce que j'ai fait. Il faut qu'elle ait un être unique de l'un de la force. Mais peut-être... C'est peut-être que nous sommes tous les deux de la même façon dont nous. Je comprends. Tout le monde est ce que je pense. Un sourire en direction du portail. Ses yeux croisèrent inconsciemment le regard de Mei, comme pour lui donner des instructions sur le temps et l'espace. Il n'y a pas d'autre indice ici, il continue à avancer. La scène avec Calpas ? Le paysage changea encore le ciel nocturne, s'étendait au loin dans le royaume, c'était un spectacle rare et inestimable. Ok, c'est la nuit avant la disparition d'Eli. Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens ? Depuis quand il y avait des gens ici ? Après s'être séparé de Mei, Wan avait marché dans les rues de la ville et avait observé les foules se rassembler et se disperser de chaque côté de la rue. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les foules virtuelles se dissolvaient progressivement. Ou à assise sur des marches, fixer l'enseigne vacille... Ouais, ok. Je pense qu'elle profite simplement de l'atmosphère paisible qui se dégage d'ici. Si rien de tout cela n'était arrivé, c'est la vie qu'elle aurait dû avoir. Alors cela prouve qu'elle n'a rien à voir avec la mort d'Elysia. Mais il soupira doucement, peut-être par soulagement ou parce qu'elle avait envisagé cette éventualité. Soudain, la scène devant elle changea encore une fois. A l'image de la neige qui fond, elle pallie et se déforma. Simultanément, une autre scène apparaissait timidement. Les souvenirs plus forts ont fait surface au plus profond de sa conscience et ont chassé ses souvenirs sereins. J'ai bien peur que ce soit l'urgence dont Hua voulait nous parler. Donc toute la scène avec Calpas. L'environnement flou devint progressivement plus clair jusqu'au moment où Mei puit enfin discerner où elle se trouvait. Elle se trouvait dans le laboratoire de Mo... Ah oui, c'est vrai que Sue et Hua devaient aller voir Mobius. Donc du coup, il s'est passé ça avant qu'elle vienne nous voir. Ok. Elle avait déjà livré une bataille difficile ici. Mais désormais, c'était le silence qui régnait dans le laboratoire. Les résultats des expériences qui s'affichaient toujours sur l'écran étaient devenus un charabia incompréhensible. C'est... Mais il ne prit pas la peine de répondre. Elle partit chercher à qui était ce souvenir dans le laboratoire. Comme si elle avait eu une prémonition. Et là, au cœur du laboratoire, elles trouvèrent Mobius. Ou plutôt ce qui a... Non ! Elles furent accueillies par un parterre de débris familier parsemant un bourbier noir. Dans la tempête de données qui faisait rage, ce qui restait de Mobius était méconnaissable. En voyant Hua et Sue entrer par une porte défoncée, Mobius esquissa un sourire. Elle ouvrit la bouche comme si elle allait parler. Puis cette projection devint de plus en plus floue jusqu'à se dissiper complètement. Mais il y a part de Félix à se regarder avec la même volonté de ne pas y croire. Mobius est morte ? Bardo et Suss. Après, en termes d'histoire, je préfère Honkai. Quelques instants plus tard. Longtemps après avoir quitté l'espace de Hua, elles étaient encore en état de choc, incapables de réagir. Comment est-ce possible ? Mobius ? Ouais, mais elle n'est pas morte. À mon avis, elle se fait, genre, supprimer. C'est encore la même situation. Non, sois prudente. Reviens-nous. Après avoir écouté May, Villvie croisa les bras et baissait la tête en silence. Ok. Ok. Allô ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est normal ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Merci le jeu de buggé. Oh, il faut que je relance le jeu. Oh, bordel. Bon, ben, on relance le jeu. L'égalité pour tous. Toi aussi, bouffe les bugs. C'est donc ça, la version Steam. Oh, mais non ! What ? Ok. Bon, ben, allez, on relance, hein. C'est parti. Utilisateur Alexiouki. Exact. Captain Umbridge. Salut, YouTube. Ah, du coup, ils ont changé l'image. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Commencez. C'est parti. Quelques instants plus tard. Alors, ça... Baissez la tête en silence. Ah, et du coup, c'est Hua qui disparaît. C'est à cause de ça. On dirait bien que c'est notre seule solution. Option. La fin justifie les moyens. Mais il garda le silence et plongea son regard dans celui de Villevie, essayant de savoir sur quelle partie elle était sérieuse. Ilvie répondit à son regard, sans sourciller, avec un air confiant et innocent. Bon, mais quoi qu'il arrive, c'est votre invention. Je pourrais toujours suspecter que vous ayez inclus des artifices cachés. Je crois savoir que comment finit la partie 2 du chapitre, tu en as pour un moment avant. Ouais, il me semble. Mais il y a Kiessa après un moment de réflexion. Non, mais on va avancer dans Kai une heure par une heure. L'inconfort du voyage dans l'espace mémoire se dissipa lentement. Mais cette fois, elles n'arrivèrent pas dans un souvenir particulier. Ce serait-ce l'espace mental de Villevie ? Pourquoi est-ce le théâtre de la domination ? Ouais, j'allais dire, bon, ils sont encore... Ils ont tellement la flemme... De faire de nouveaux environnements qu'ils ont repris le théâtre de la domination. Il fallait que j'aille où, là ? Est-ce que je peux courir ? Je ne peux pas courir. Ah non, il fallait parler à Pardo. D'accord. Salut, Pardo ! Je suis venu ici une fois. Le hercheur de la domination de l'époque actuelle a combattu à mes côtés ici. Pourquoi Villevie a des souvenirs ici ? De la magie ? À ma connaissance, le dixième hercheur de la civilisation précédente n'avait pas de tel pouvoir. Cela ne peut pas être une coïncidence. À moins que ce ne soit... cette période ? A cette période, l'espace mental de Villevie n'était pas comme ça. A-t-elle utilisé mes pensées et qu'elle a vues comme un plan pour créer cet endroit ? Était-ce ce qu'elle avait derrière la tête depuis tout ce temps ? Si elle en est vraiment capable, peut-être l'ai-je sous-estimé cette fois-ci. Pardo. Oui, allons-y. Elle s'appelait hercheur de Légion dans l'heure précédente. Nika. Nika, nika, nika. Ok, il faut passer par là. Ils vont nous mettre des mobs. C'est ça ? Des mobs ici ? C'est pas en vrai. Ah si ! Bien sûr, des mobs ici. Allez, vas-y, Pardo ! D'ailleurs, Klein, l'humaine, était une des hercheurs de Légion. Hmm. D'accord. Eh, en vrai, Pardo, elle fait mal. Peut-être pas en fait. Oh, si ! Trace 1000, allez ! Qu'est-ce qu'on a là ? Examinez le souvenir. Ville-vie, experte. A première vue, elle a l'air difficile à cerner. Mais avec un peu de recul, l'experte est sûrement la Ville-vie la plus normale. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Ville-vie a de nombreuses personnalités. Pendant ce temps, Ville-vie terminait son deuxième test. Elle examina le rapport d'expérience tout en mettant naturellement sa ronde, sa sonde plutôt, derrière son oreille. Après un instant, elle revint dans le laboratoire et son expression changea légèrement. Ah, j'aime bien cette testée. Tu comptes faire le secondaire du chat ? Non. Tout ce qui est secondaire, je ne vais pas focus. Ville-vie enseignante. Quelques instants plus tard. Non, mais le truc, c'est que... Je veux avancer le plus rapidement dans l'histoire. Et j'ai encore trop de trucs à rattraper. Je veux absolument terminer le chapitre 31 avant Danganronpa. Encore plus tard. Ah, c'est Ville-vie. Plus tard, Ville-vie rouvrit la porte. Elle portait des boîtes de pièces détachées. Elle regarda la machine, méconnaissable, au centre de la pièce. Elle fronça les sourcils par habitude. Ces autres personnalités ont trop touché à la machine. Elle le dit sans frustration ni colère. Elle se pencha plutôt pour chercher comment améliorer le travail des autres Ville-vie. La machine automa... quoi ? Je ne sais pas. Je peux l'imaginer, oui. Rattraper Pardo qui est parti en éclairage. Oui, oui. Mais j'ai cru qu'on allait se faire soulever par Pardo. Elle commençait à taper avant même qu'il y ait des ennemis. Soulevé par Pardo. Ouais. Pardo très fort là. D'ailleurs, je me posais la question l'autre jour. Je ne sais pas. Si, si c'est live. Je ne sais pas. Comment ça se fait que Pardo a réussi à être chasseur de flammes ? Si elle ne sait pas combattre. Elle s'est pommée. D'accord. Elle s'y applaudit avec ardeur. Elle s'y applaudit avec ardeur. Elle s'y applaudit avec un tas de question. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que... Je sais pas. Eh? Je sais pas. J'ai répondu. J'ai répondu. J'ai répondu. J'ai pas joué avec XY, donc je ne sais pas. J'ai eu une voix qui me déplace. J'ai eu une bonne scène. J'ai pour moi changé à Mebius. Il y a eu une bonne scène. Je pense qu'on a vu le temps, Mebius est maintenant le temps de passer ici. J'ai eu une nouvelle vision. Je suis jamais vous utilisez lui. Villevie fit un salut démesuré et quitta les lieux sur le champ, peu après un cri de colère résonna dans le couloir. Elle énerve toujours les gens pour s'amuser et s'échappe avant qu'ils ne l'attrapent. En un sens, Villevie est vraiment ingénie. Villevie sera la prochaine à mourir. Ils arrêtent pas de nous montrer des choses qu'on apprécie. C'est-elle seulement ce qu'est une limite ? Contrairement aux deux précédents, les souvenirs que nous venons de voir viennent de son quotidien. Nous n'avons pas encore vu de souvenirs contenant des informations critiques. Continuons plus loin. May, par ici ? Oui, 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 j'arrive. Pardon. Les deux filles marchèrent en silence dans les corridors du théâtre vide des souvenirs clignotés par instants devant elle. ... Ok. Je ne rigole pas. Puisque les différentes personnalités de Villevie viennent du fait qu'elle a séparé son esprit, comment ces personnalités peuvent-elles exister dans un espace virtuel fait de conscience et de souvenirs ? Vont-elles toutes ne former qu'un ? C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, je veux dire, Villevie... ... ... En apprenant le long escalier, Pardo Pélis s'interrompit soudain. ... ... ... ... Ah oui ! Euh... Oui, mais cet endroit est construit pour les souvenirs, non ? Pourquoi ? Y'aurait-il un cadenas ? peut-être cache-t-elle encore des secrets qu'elle ne veut révéler à personne ? La fille s'approcha et fit apparaître des outils dans ses oeufs. Elle se mit au travail, mais après un moment, on n'avait pas fait de grand progrès. Pardon, laisse tomber le canapé pour l'instant. Il y a d'autres souvenirs à étudier. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a derrière, nous demanderons directement à Villevie en sortant. D'accord, j'ai compris. C'est bon, t'as cassé le truc ? Pardon ? Regardons d'abord ailleurs. Ce miroir, j'ai un étrange pressentiment. Celui-ci ? Vas-y. La mort. Ce concept inaudible et invisible, fut autrefois imaginé comme un épée brouillard noir, ou quelque ultimatum divin. Maintenant, ce n'était qu'une ligne, rien de plus. Pourtant, cela ne la rendait en rien moins effrayante. Voilà donc la tragédie des liens. L'archeur des liens, c'était laquelle, déjà ? Sans aucune protection, elle tendit sa main à travers la ligne qui séparait la vie et la mort. Ah, Oto. Lui, elle élimit la moitié de son corps. Est-elle vraiment une mantisse ? D'après les informations du serpent du monde, la destruction causée par la hercheur des liens devrait être bien pire. Elle le dit comme une réponse, mais c'était aussi pour s'encourager elle-même. Elle traversa complètement cette ligne et émergea son corps dans cette nation voilée de la mort. Elle s'écroula immédiatement. Au même moment, la douleur se propagea à la spectatrice, qui sentit sa chair se tordre de façon insoutenable. Mais ce qui étonna davantage cette spectatrice était le fait que la jeune fille puisse rire brusquement dans une telle situation. C'est étrange, sa voix. Le temps passant, cette fille ne montra aucun signe de faiblesse comme le ferait une mantisse ordinaire. Au contraire, elle commença à rire de plus belle. Mais ce rire ne semblait pas venir d'une seule personne. On aurait plutôt dit que plusieurs individus avaient surgi en même temps, se moquant d'une situation comique. Et au fil du temps, de nouvelles personnalités apparurent. Oui ? Cette douleur, que se passe-t-il ? Même après avoir quitté ce souvenir, il lui a fallu longtemps avant de se remettre de cette intenable agonie. C'est incroyable. J'ai vraiment ressenti la même chose qu'elle en regardant son souvenir. Et cette douleur, je suis aussi affecté par le domaine de la hercheur des liens. Quand je suis dans le souvenir des autres, est-ce parce que je suis une hercheur ? Ou est-ce que, dans ces souvenirs, je ne suis pas une spectatrice, mais Villevie elle-même ? Au même moment, Pardo Félix luttait encore contre le cadenas au loin. C'est parce que son esprit est fragmenté. Les souvenirs de Villevie sont sans dessus dessous. Enfonçons-nous encore un peu. Voyons s'il y a des souvenirs d'avant son opération métamorphose. Là. Pardo, passion cadenas. Il s'agit d'un souvenir de Villevie faisant exploser à nouveau l'Helixcraft. On est là-bas. Ok. Mais il y a des miroirs partout, au secours. Ne me faites pas marcher pour rien. Ah, vu le nez, nous sommes déjà ici depuis un bon moment. Essayons-la. C'est étrange, il n'y a que leur voix. Ce souvenir est-il déjà trop vague ? Si tu ne me souviendrais pas, Tu ne penses pas à l'écrire des problèmes de la vie ? Qu'est-ce que tu penses à l'ambiance ? Une partie de la vie ? Un petit peu plus. En tout cas, nous, on ne peut pas écrire complètement les problèmes de la vie. Hello, Vito Neko. On revient de grosse soirée de ce soir, je vais pas juste te faire un petit coucou. En même temps, elle a besoin d'un corps qui peut servir de l'équipe. Et donc, tu es quoi que tu veux? C'est... c'est une très bonne chose. Je suis content de vous remercier de cette décision. Comme tu le dis, la vie de la mort est complètement détruite. Il y a des raisons de revenir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501